Récemment, il y a eu une nouveauté époustouflante concernant les GPT, le GPT Store d'OpenAI. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer cette nouveauté qui est si importante et aussi je vais vous présenter 5 GPT qui vont vous permettre de booster votre productivité dans différents domaines. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de rejoindre l'annonce d'être IA, le lien est en description. Récemment, j'étais sur ChatGPT et ensuite j'ai vu quelque chose d'inhabituel. Et en fait, c'était tout simplement ici qu'on pouvait explorer les GPT. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis explorer les GPT. Et comme vous pouvez voir ici, là, vous avez accès au GPT Store. Donc là, le GPT Store, il a été ouvert au public. Et il nous dit, découvrez et créez des versions personnalisées de ChatGPT qui combinent des instructions, des bases de connaissances supplémentaires et des compétences. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez faire des recherches dans le GPT Store. Donc, vous pouvez faire des recherches. Ou bien, il vous propose directement les plus populaires. Ou bien, il y a des catégories comme rédaction, productivité, recherche, analyse, éducation, lifestyle, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez les utiliser gratuitement. Donc, vous avez plein, plein de GPT à votre disposition. Et si vous voulez en créer, par contre, là, il va falloir payer un abonnement à ChatGPT Plus pour pouvoir le créer et le partager, vos GPT dans le GPT Store. Donc, ça, c'est vraiment une incroyable nouvelle puisque maintenant, vous allez pouvoir utiliser du ChatGPT qui est spécialisé dans un domaine. Donc, en fait, c'est comme si vous utilisiez une intelligence artificielle complètement différente, on peut dire. Et donc, ça, vous avez plein de possibilités. Et en plus, maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres IA qui sont sur d'autres sites web. Vous pouvez directement rester dans le GPT Store d'OpenAI pour avoir accès à différentes fonctionnalités qui vont vous permettre de faire toutes vos tâches. Le premier GPT que je voulais vous présenter s'appelle Présentation et Slide GPT. Donc, en fait, ça va vous permettre tout simplement de créer des PowerPoints ou bien des PDF. Donc là, nous allons essayer notre premier prompt, qui est tout simplement créer une présentation sur les 10 métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on a fait une vidéo dessus. Le lien sera en description. C'est une vidéo qui est assez intéressante. Donc là, il vient de nous faire un plan. Nous avons l'introduction. Nous avons, il nous dit, le secteur de la vente, le transport, l'industrie manufacturière, services administratifs, autres métiers affectés. Et là, à chaque fois, il nous donne aussi des exemples de métiers qui peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc là, ensuite, comme vous pouvez le voir ici, nous avons autorisé, toujours autorisé ou décliné. Donc là, nous allons autoriser pour que ce GPT puisse créer notre présentation. Mais en fait, par exemple, faites très attention parce que parfois, si ce n'est pas un GPT qui est vérifié et qui a beaucoup d'utilisation, vous pouvez vous prendre un virus ou bien vos données peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce GPT est en train de nous créer notre présentation. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, tout simplement, avant de créer notre diapositive, il crée des images. Et en fonction de ces images, il choisit une qu'il va utiliser. Comme par exemple, pour la première diapositive, il nous crée cette image, cette image et cette image. Et là, il nous dit qu'il va utiliser la première image pour la première diapositive. Ensuite, la même chose pour la deuxième diapositive. Il nous a créé trois images qui sont différentes. Et ensuite, il a choisi celle qui pensait être la mieux. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons toutes les slides que ce GPT nous a créées. Et là, à la fin, vous pouvez soit le voir, soit le télécharger. Donc là, nous allons appuyer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous ouvre slide GPT. Donc ce GPT qui vient de ce site web. Et là, nous allons avoir notre présentation qui a été faite en un clic. Voilà le résultat. Nous avons donc les différentes diapositives. Donc nous avons la première en gardant aussi les images. Donc là, il nous a mis, vous pouvez soit le télécharger en PDF, en Google Slides ou bien en PowerVent. Ou bien vous pouvez le partager avec le lien. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons les diapositives. Par contre, il manque des diapositives parce que je lui avais demandé de me donner dix métiers. Mais là, comme vous pouvez le voir, elle nous a donné l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Donc là, les conséquences. C'est une révolution de la technologie, etc. Ensuite, il y a donné un exemple, le secteur de la vente, donc caissier, automatisation des tâches, économie de coût, etc. Là, il nous dit chatbot, IA, disponibilité, réduction des coûts. Mais par contre, ce n'est pas ce qu'on avait demandé. Puisque nous, comme vous vous souvenez, nous avions tout simplement demandé une présentation sur les dix métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Et là, par contre, il ne nous donne pas de métier. Comme vous pouvez le voir, en fait, ce GPT, il vous permet de créer des présentations en pas beaucoup de temps. Bien sûr, ça, c'est un brouillon. Après, il va falloir les retravailler, changer quelques données pour que, pour vous, ça puisse le faire. Après, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc opérons sur Gamma AI. En fait, ça va rendre ces intelligences artificielles qui est spécialisées sur la création de présentations. Et là, elle est vraiment dix fois mieux que celle-ci, je trouve, selon mon avis. Parce qu'il y a tout simplement, le contenu est très pertinent. Et en plus, les décors, le fond, il y a plus de couleurs, il y a plus de design disponible. Et je trouve que l'intelligence artificielle est mieux développée chez Gamma AI que chez SlideGPT. En revanche, c'est toujours un bon GPT à utiliser. En plus, comme c'est intégré à ChatGPT, vous n'avez pas besoin de sortir de l'interface. Donc là, nous allons demander à ChatGPT, à GPT4O, de nous écrire un résumé sur le petit chaperon rouge. D'accord ? Donc nous avons le texte qui nous a écrit le résumé. Donc nous le copions. Et ensuite, nous allons sur le GPT AI Humanizer. Nous allons sur le GPT AI Humanizer. Donc là, nous lui donnons tout simplement notre texte. Et nous lançons la recherche pour qu'il puisse humaniser notre texte. Et là, comme vous pouvez le voir, il vient de nous dire que nous avons atteint notre limite de message et qu'il faudra essayer plus tard. Pourquoi ? Parce que ça, c'est dans la version gratuite. Donc au total, j'ai dû faire une dizaine de promptes. Et donc, vous pouvez voir qu'en 10 promptes à peu près, concernant tous les GPT, vous allez être bloqué. Tout simplement parce que comme vous êtes en version gratuite, la capacité des GPT, elle est limitée pour vous. Le prochain GPT, c'est Website Instantly. Donc en fait, il va vous permettre tout simplement de créer des sites web en quelques secondes. Donc là, par exemple, nous allons utiliser ce prompt qui est créer un site web dans un style noir. Donc là, nous allons, nous mettons tout simplement ce prompt. Et là, il est en train de créer des pages où il va dire qu'il y a d'informations, de contacts. En fait, il nous pose des questions pour pouvoir remplir le site. Donc là, il vient de nous donner des questions, il nous pose des questions à propos de notre site web pour pouvoir l'alimenter. Donc là, je viens de répondre à ces questions en lui disant que le nom du site, c'est Experimentara. Après, il nous dit, la deuxième question, c'était, est-ce que tu peux décrire quel service ou produit tu offres ? Donc j'ai mis des services d'IA. Et ensuite, il dit, comment est-ce que ton business e se différencie de la compétition ? J'ai dit, parce que les prix, ils étaient faibles, qu'ils étaient bas. Et ensuite, j'ai ajouté une information de contact. Donc là, nous avons ça. Il a récapitulé tout ce que je lui ai dit. Et là, comme vous pouvez voir à la fin, il nous dit, s'il vous plaît, confirmez en écrivant OK. Pour pouvoir commencer à créer le site. Donc là, ce GPT vient de nous créer notre site web. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons notre site web où nous avons le nom que nous lui avons fourni. Ensuite, homme, la maison. Et après, comme vous voyez, il a ajouté des images, toujours dans un style, on va dire, obscur. Il nous dit aussi les caractéristiques. Et ensuite, il nous donne une FAQ avec des questions. Ensuite, il met aussi, là, c'est la position de quelques articles. Et aussi, un formulaire de contact où vous pouvez entrer votre nom, votre email et votre message. Et en plus, il a ajouté aussi à la fin, pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et aussi, les liens. Donc, bien sûr, encore une fois, pour ce site, c'est tout. C'est le squelette. Et après, vous devez faire des modifications. Parce qu'il est un petit peu fade, le site. Mais vous devez faire des modifications pour que vous puissiez ensuite créer le site que vous voulez. Mais comme vous pouvez voir, ce GPT, en une seconde, il peut vous donner une idée de comment est-ce que votre site va ressembler. Donc, ce GPT, il est vraiment intéressant pour cette fonctionnalité. Le prochain GPT s'appelle Adobe Express. Donc, là, en fait, ça va vous permettre de créer des posts, des vidéos et des flyers avec Adobe Express. Donc, directement dans ChatGPT. Donc, là, nous allons lui mettre un prompt qui est créer un flyer pour un tournoi de paddle qui aura lieu le 9 septembre. Donc, là, encore une fois, à chaque fois que vous voulez qu'il y a de la création dans les GPT, vous devez autoriser. Donc, là, nous autorisons. Et là, il est en train de nous créer des flyers. Donc, nous allons bientôt voir le résultat en ce qui concerne notre flyer pour un tournoi de paddle. Donc, là aussi, nous lui avons précisé la date pour voir s'il arrive à l'inclure dans le flyer. Voilà, comme vous pouvez le voir, il vient de nous créer plusieurs flyers. Donc, là, il y en a un qui est vert, un qui est bleu, d'autres qui sont assez variés. Après, personnellement, moi, je trouve qu'ils ne sont pas super. Cependant, moi, ce que je vous conseille, en fait, avec ce GPT, c'est de le prendre, de l'utiliser et ensuite de faire des modifications dans Canva. En fait, ça, ça vous permet tout simplement de faire un brouillon et ensuite de le modifier et de pouvoir ajouter votre touche personnelle. Donc, ça, c'est vraiment un bon outil pour un brouillon, encore une fois. Donc, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, la nouveauté de OpenAI, elle est vraiment incroyable. Puisque maintenant, nous avons accès au GPT Store. Donc, avant, je vous avais déjà fait une vidéo dessus où je vous expliquais que le GPT Store, il allait sortir, ses fonctionnalités, ce que ça va permettre. Mais là, nous y sommes. Nous avons les GPT qui sont accessibles à nous. Donc, c'est vraiment incroyable tous les GPT qu'il y a, toutes les fonctionnalités qu'il y a. Et en plus, vous y avez accès gratuitement, même s'il y a une certaine limite. Vous n'avez pas besoin de payer un abonnement à GPT 4+. Donc, franchement, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, vous avez vu tous les GPT qu'il y a. Donc, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. et de vous abonner à la chaîne YouTube, de rejoindre l'organisateur IA, évidemment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.